Regardez, c'est Poppy O.R. C'est la sœur jumelle de Holly O.R. et c'est la fille de réponse. Et c'est son premier jour à Ever After I. Elle n'a aucun héritage à recevoir. C'est Holly qui deviendra la prochaine réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu. C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes. Alors, tu sais déjà quel cours tu veux suivre ? Je suis désolée, mais non. D'un côté, la magicologie m'intéresse beaucoup. C'est un cours qui me tente. Mais héros-traînement aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons. Eh bien, Poppy, tu dois choisir aujourd'hui même. Tu sais que les cours commencent demain. Ça s'est bien passé avec Baba Yaga ? Bien, mais ça va un peu vite pour moi. Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée. Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire, ça t'aiderait peut-être ? Holly, c'est génial ! Tu es la meilleure ! Ce n'est pas facile d'être une royale. Vous savez, c'est tout un travail de rendre un royaume heureux. Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux. Bien sûr, il faut d'abord manger une pomme empoisonnée. Quand on est un rebelle, on n'a pas besoin d'être méchant, ni de détester les pousses de haricots ou les gamins qui y grimpent. Eh bien, quand on est une royale, on vit intensément chaque seconde de la journée. Mais le plus important, c'est d'être la personne qu'on veut être, sans devoir cacher celle qu'on est vraiment. Là, tu as tout à fait raison. Dis-moi, qui t'a fait tes mèches ? Ma maman, il faut que j'y aille. Alors, est-ce que tu as réussi à choisir ? Eh bien, en fait, j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp. Attends un peu, ça ne va pas du tout, tu dois choisir. J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire, c'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans. J'adore ton style. J'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et... Moi aussi, j'ai choisi les deux. Je te promets, Yara emprunt, sessologie, Apple a récité par cœur la liste de tout ce que les jeunes filles royales doivent porter sur la tête du jour de leur naissance jusqu'à leur couronnement. Alors ça, c'est vraiment incroyable, Oli. Oh ! Eh, petite sœur, on se voit après les cours au salon de coiffure de la tour ? D'accord, à plus, grande sœur. Bonjour, Nani Nona. Oli ? Non, moi, c'est Poppy, la plus jeune des jumelles. Oh oui, bien sûr, ma chérie. Euh, j'ai... j'ai reçu... des nouvelles pour vous. Ah oui, quelles nouvelles ? Tu sais que ta sœur est plus vieille que toi de trois secondes. Eh bien, j'ai fait une très légère, minuscule petite erreur. En fait, eh bien, euh... c'est toi. Mais je ne veux pas être la prochaine réponse. J'ai envie d'écrire mon propre destin, moi. Et je sais que Oli va absolument devenir la prochaine réponse. Comment vais-je le lui annoncer ? Tu vois, alors j'ai dit à Apple, écoute, je connais ton histoire mieux que n'importe quelle autre conte de fées. Et c'est une pomme reine-être rouge que la reine... Il y a quelque chose qui te tracasse ? J'ai... Tu vas tester mon nouveau sèche-chaud. C'est vrai, je te promets, en cours d'hérologie, Darin a escaladé la tour exactement comme dans l'histoire. Tu sais, je commence à trouver ça légèrement bizarre que tu ne prononces pas un mot. Qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute, tu sais ce qu'on ressent quand on est tout courant de quelque chose, mais... Impossible d'en parler maintenant ! Quoi ? Maintenant, ça suffit. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas tout de suite. Nani-Nona a échangé nos certificats de naissance. Tu es la plus jeune des jumelles. Quoi ? Mais ça signifie... Que c'est moi qui vais devenir la prochaine réponse. Ce ne sera pas toi. Mais j'avais très envie d'être la prochaine réponse. Et moi, j'avais très envie de... de toute autre chose. Oh, attends ! Est-ce que quelqu'un d'autre est déjà au courant ? Non. Mais alors, ça pourrait rester... Un petit secret entre toi et moi ! Comme ça, on aura toutes les deux le destin qu'on souhaite ! Excellente idée ! Merci ! Je n'ai plus qu'à me laisser pousser un peu plus les cheveux. Plus vite ! Les bourgeons à peine nés sont déjà condamnés ! Traduction, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Qu'est-il arrivé au petit bois des merveilles ? D'habitude, il est tellement... merveilleux ! Cette partie de la forêt enchantée est notre lien vers le pays des merveilles. Et elle est aussi la source de toute la folie magique de notre monde ! Alors, tu crois que si le petit bois perd toute sa folie magique, notre monde perdra toute sa magie également, c'est ça ? Mais tout dépend de la magie dans les contes de fées ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un peu de folie, les amis ! Ce qu'il faut, c'est recharger le petit bois en organisant un grand et complètement fou du pays des merveilles ! On va libérer la folie qui est en nous ! C'est le moment de vérifier mon foliomètre ! Oh, ce n'est pas assez ! Une seule solution, faire place à la danse ! Pas comme ça ! Vous devez danser à la mode du pays des merveilles ! On y est presque ! Courage, encore un tout petit peu de folie ! Et on aura réussi ! Vas-y, Cerise, c'est à toi de jouer ! Mais, tu sais, la folie, c'est pas trop mon truc ! Attendez un peu, moi j'ai une idée ! Raven, pas question ! S'il te plaît, Cerise, fais-moi confiance ! Tu... tu as mis de fausses oreilles de loup pour prendre le thé ? Waouh ! Ça, au moins, c'est de la folie ! Hé, regardez ! On a réussi ! Ouais ! Pitié, Sparrow ! Donne-moi un vrai défi ! Eh bien, je parie que tu n'arriveras pas à sortir avec la prochaine fille qui passera cette porte, quelle qu'elle soit ! Oh ! Je relève le défi ! Et qu'est-ce qu'on parie ? Pourquoi pas ? Le perdant devra laver les costumes de Grimnastique du gagnant après le cours de natation dans le marais ! Oh ! Vendée ! L'Easy Art ? Bonne chance avec celle-là ! Comme d'habitude, chère demoiselle, et la même chose pour la dame ! J'ai horreur de la mousse ! Est-ce que ces fleurs te feront changer d'avis ? Je les ai fait pousser en utilisant la lumière de mes dents... J'ai une idée ! Regarde ! Je viens de faire ton portrait ! Je suis charmant, oui ou non ? Non ! Tu ne l'es pas ! Ah si, je t'assure que je suis charmant ! D'ailleurs, c'est même mon nom de famille ! Oh ! Lizzie ! Quoi ? Je me disais que ça te plairait de visiter le château... Sur le dos d'un dragon ! Quoi ? Tu dois bien admettre que c'était plutôt spectaculaire ! Quelque chose ne va pas ? J'aimerais sortir avec toi, mais... Je ne suis encore jamais sortie avec personne ! Eh bien, toutes ces choses que nous avons faites ensemble aujourd'hui, c'était un peu comme de sortir ensemble ! Mais c'était... très agréable ! Tu aimerais peut-être recommencer un jour ou l'autre ? Est-ce que ça peut rester un secret ? Et ton future reine de cœur, j'ai une réputation plutôt redoutable, tu sais bien ! Bien sûr, oui, je... je ne le dirai à personne ! Ouais, c'est ça ! Trosse bien pour Sparrowood ! Yeah ! Encore une journée merveilleuse pour les royales ! Que vais-je manger pour mon petit-déjeuner ? Oh ! Oh ! C'est le plus charmant petit-déjeuner qu'on puisse imaginer ! On peut dire qu'Apple a la vie facile, elle ! Les garçons sont à son service toute la journée ! Ça doit être génial ! Et encore une journée merveilleuse pour Applewhite ! Oh ! Et voilà, mes mignons ! Vous êtes sains et saufs ! Et maintenant, je vais faire en sorte que ce genre de choses ne vous arrivent plus jamais ! Désolé, c'est à moi ! C'est moi qui ai commandé ce Magicuccino au caramel ! Non, c'était Sparrow ! C'est à moi ! À moi ! Salut, les garçons ! C'est pas grave, prends-le, c'est à toi ! Non, 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 il est pour toi ! Et voilà, mission accomplie ! Euh, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Oh, est-ce que quelqu'un est tombé au fond de ce puits en essayant de tirer un peu d'eau ? Je crois que j'ai cassé ma couronne ! Attendez une seconde ! Tu as vraiment fait du beau travail avec ces bandages, Apple ! Vous savez, une royale est toujours prête à tout ! Salut, Apple ! Ça passe une bonne journée ? Oh, comme d'habitude ! Laisse-moi deviner la plus belle journée qu'on puisse imaginer ! Oui, je dois bien avouer qu'elle a été excellente ! Bon, bah, moi, je vais me coucher ! Bonne nuit, à demain ! Bonne nuit, Raven ! La petite bergère a perdu ses moutons et il mange toutes les chaussures de la pantoufle de verre ! J'arrive tout de suite ! Le tour se lève sur Ever After High, tandis que les étudiants se préparent à vivre une nouvelle journée comme les autres ! Comme les autres ! Cette journée ne sera pas du tout comme les autres ! Y a-t-il un événement plus délicieux et plus charmant que mon anniversaire ? Euh... Mon anniversaire ! Ne dis pas de bêtises ! Je veux dire, est-ce que l'école toute entière fête ton anniversaire avec un grand concours de gâteaux royaux ? Mais cette année, il n'y a pas que les royales qui participeront au concours ! J'avais te préparé un gâteau aux pommes comme tu n'en as encore jamais goûté ! Ce sera un gâteau aux pommes empoisonnées, je suppose ! Tu ne serais pas la digne fille de la méchante traîne si tu n'essayais pas de m'empoisonner ! Tu as déjà oublié le jour de l'héritage ? Je suis libre de choisir mon destin maintenant ! Et dans mon gâteau, il n'y aura que du sucre, de la cannelle et une petite pincée d'amour ! Ce n'est pas incroyable ! Raven ne va pas essayer de m'empoisonner ! Oh ! Oh ! J'ai besoin d'une potion aux herbes ! Si seulement on pouvait faire quelque chose ! Oui, mais... on ne peut quand même pas obliger Raven à l'empoisonner ! Ah ! Excellente idée, Acheline ! Je vais mélanger une mixture à ma façon au gâteau de Raven et Apple s'imaginera qu'elle a essayé de l'empoisonner ! On pourrait peut-être simplement la réconforter en faisant un peu de shopping ! Oh ! Daring ! Un gâteau avec une photo de toi ! Comme c'est charmant ! Et voilà le fameux gâteau de Raven ! Goûte-le ! Ah ! Apple, tu as oublié ! C'est moi, ta goûteuse officielle ! Il faut que je m'assure que tous ces gâteaux sont sans danger ! Wow ! Tellement savoureux ! Et moi... Quoi ? Apple, je te jure, finalement, tu as essayé de m'empoisonner ! Hé ! Non, c'est moi qui... Je veux dire... Oui ! Bien joué, Raven ! Tu es une vraie méchante reine ! Briard ! Hum... J'ai... Il faut que j'y aille... Oh ! Pourquoi je n'ai pas été changée en phénix ? Tant pis ! Allez, j'y vais ! À plus ! Oui ! Je suis pressée ! Je ne peux répondre à aucune question ! Désolée, il faut que je file ! Et cette salade vient de me rappeler quelque chose ! Il y a des soldes très charmantes à la pantoufle de verre ! Comment une salade peut-elle te rappeler ? Tu es mignon ! Alors, qui veut faire une virée shopping après les cours ? Moi, bien sûr ! Oh ! Je ne peux pas ! Je participe au concours de beauté des royales ! Mais je ne voulais pas vous le dire, les filles, parce que je croyais que vous trouveriez ça idiot ! Mais j'adore fêter notre beauté et le fait qu'on ait des filles géniales ! Ce n'est pas idiot, c'est dard ! Montre-leur ce que tu sais faire ! Un plus grand sourire, Mademoiselle White ! Plus grand, Mademoiselle Beauty ! Comme celui du chat de chez Shire, Mademoiselle Wood ! Je commence à avoir mal aux joues ! Eh oui, il faut souffrir pour être belle ! Oh ! Ces chaussures sont tellement inconfortables ! Mais comment peut-on marcher avec ça ? Oh ! Ah ! Gracieusement, ma chère ! Oh ! Pour la partie du débat du concours de beauté, votre sujet sera pourquoi la beauté était l'infiniment plus importante que... Eh bien, que tout le reste ! Non mais, madame, attendez un instant ! Je croyais que le sujet de ce concours, c'était ce que signifiait le fait d'être une jolie fille ! Pas les chaussures qui font mal ! Pas les sourires stupides ! Les choses qui comptent, comme d'être intelligente et gracieuse et... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et la beauté qui est à l'intérieur de nous ! Oui, elle a raison ! Apple, je suis... je suis désolée pour ce que j'ai dit à la répétition ! Pourquoi ? Tu as dit la vérité ! Tu m'as permis de comprendre que ce concours passe complètement à côté de ce que signifie véritablement la beauté ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va réinventer le concours ! Que veut dire qu'on pourrait changer le sujet du débat et dire que le plus important, c'est d'avoir du talent et du... Oui, parce que dans le fond, c'est de là que vient la vraie beauté ! La vraie beauté signifie vivre chaque jour au maximum et ne jamais oublier que chacun d'entre nous est spécial et possède sa propre magie ! Ce que vous avez dit est magnifique ! Notre jury a-t-il choisi une gagnante ? Ça a été difficile, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis choisi ! Le mirror net, il est trop lent ! Je n'arrive pas à actualiser ma page, mon chapitre ! Impossible de partager les chaussures que j'ai trouvées en ligne ! Je ne peux pas parler à tout le monde de ce groupe démentiel qui joue au club de danse des chaussons rouges ce soir ! Ou alors, vous pourriez faire tout ça en vous parlant ! Tu ne crois pas ? Sauf que l'examen en ligne du professeur Rumpelstiltskin doit être terminé avant le coucher du soleil ! Oh, ça j'avais complètement oublié ! Ok, c'est la panique ! On dirait que quelqu'un mobilise complètement le réseau ! Il faut découvrir qui c'est ! Humphred, tu restes ici et tu te débrouilles avec ces câbles pendant que nous, on fouille l'école ! D'accord ! Faites confiance à Humphred Humpty pour tout remettre en état au plus vite ! 933, 934, 935... Daring, tu utilises Mirror Net ? Oui ! Et comment ? Je télécharge les quelques milliers de chefs-d'oeuvre de ma dernière séance de photos ! Ça, c'est plutôt brutal ! Mélodie, es-tu en train de télécharger des fichiers super lourds sur Mirror Net ? Juste tous les remixes existants de... Hé ! Oh, mais non ! Ça, c'est vraiment pas sympa ! Le Mirror Net est toujours aussi long qu'un troll ! C'est affreux ! Il ne nous reste que deux heures pour faire notre examen en ligne ! Il ne nous reste qu'une seule chose à faire ! Nous rendre au cœur du Mirror Net ! Maintenant, nous allons découvrir ce qu'il y a véritable... Professeur Rumpelkisski ! Alors, c'est vous qui ralentissez tout le réseau Mirror Net ! Laissez-moi deviner ! Pour qu'on échoue et que vous puissiez nous mettre en retenue ! Et vous obligez à changer toute ma paille en or ! Ça se passera pas comme ça maintenant qu'on connaît votre petit secret ! Je suis sûre que notre cher directeur appréciera beaucoup cette petite histoire. Je vous propose d'annuler l'examen et de nous laisser un peu plus de temps pour étudier. Très bien ! Et je crois qu'il serait juste que notre cher professeur répare les dégâts qu'il a causés sur notre mirror net Oh, il semblerait que vous ayez des difficultés, professeur Raven Queen, quel numéro diabolique proposez-vous d'accomplir pour le spectacle de cette année ? Non, 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 Mademoiselle Queen, cette musique est trop... agréable Si vous refusez de vous produire d'une façon qui corresponde à la destinée qui est la vôtre Puisque mon histoire n'a pas fait exactement pouf, je pense que ça ne risque rien de changer un peu Et de faire quelque chose qui ne soit pas du genre diabolique Comme vous voudrez, mais Sparrow Hood s'est déjà inscrit pour jouer de la guitare au spectacle Sparrow va vous montrer ce qu'il sait faire Mais ça fait plus d'un mois que je répète mon solo de guitare Répétez, c'est pour les perdants Je te signale, Cotty, comment ça va casser ? Je veux dire... Bravo, ça c'est diabolique Vous avez entendu Cedar Wood et sa petite amie Coppo Qui curieusement ne dit que des mensonges Et maintenant un solo de guitare par Raven Queen Raven est vraiment fantastique Pas pour longtemps Ça suffit ! J'ai dit au directeur que je ne voulais rien faire de diabolique Mais parfois, il faut laisser s'exprimer son côté en cul ! Tellement diabolique Répétez, ça paye ! Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très apprécié Le salon de thé du Chapelier Fou Un endroit particulièrement étonnant Blondilox va venir ici, mais c'est la fille la plus critique du royaume On a encore un peu de temps On pourrait peut-être rendre l'endroit un peu moins merveilleux Tu sais que tu es le plus... On ferait mieux de se mettre au travail D'accord les filles, si vous le dites Bonjour, je te souhaite la bienvenue au salon de thé du Chapelier Fou Il faut que je te dise, Madeleine Ce n'est pas vraiment comme je m'y attendais ici Eh bien, c'est comme ça, mon salon de thé familial Ni merveille, ni folie ici Qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais prendre un thé à la menthe enchantée Et une barre aux noisettes des merveilles Tu peux remplir ma tasse ? Bien sûr Ça alors, mais c'est une théière qui vole Oui, exactement Il y a tellement d'autres choses merveilleuses et folles à découvrir ici Aucune de ces horloges n'est à l'heure Et ces portes vous transportent dans des mondes fabuleux et inconnus Ça, tu vois, Blondie C'est le vrai salon de thé du Chapelier Fou Et je m'en fiche pas mal si on a une mauvaise critique Parce que pour moi, cet endroit est fantastique ! Au début, le salon de thé du Chapelier Fou ne surprend guère Il a même l'air un peu ennuyeux Mais ensuite, il libère sa folle magie Et devient incroyable pour toujours et à jamais Ce salon de thé est tout simplement parfait ! Oh ! Tu sais que tu es mignon, toi ? Et donc, votre prochain devoir sera d'établir votre arbre généalogique ? Mais souvenez-vous, vos conclusions doivent être basées sur des faits ! Oh ! Qui aurait l'idée de modifier son conte de fées uniquement pour pouvoir se vanter d'avoir des racines royales, pas vrai ? Pas vrai ? Tu viens, Blondie ? Il faut qu'on fasse nos devoirs sur nos arbres généalogiques ! Oh ! Je... Je ne me sens pas très... Très bien, désolée C'est sérieux ? Mais tu étais en parfaite santé il y a dix minutes Oui ! Et bien maintenant, je suis malade, compris ? Euh... Je vais dire... Amuse-toi bien ! Moi, je reste au lit ! Blondie, dis-moi, tu ne ferais pas semblant d'être malade pour ne pas être obligée de faire ton devoir sur ton arbre généalogique ? Oh non ! Ce n'est... Oh ! Oui, tu as raison Cupid, ma famille n'a que très peu... Oh ! De liens avec les royales Alors... S'il s'avère qu'en fait, j'ai choisi le destin dont j'avais envie Est-ce que ça signifie que... Que je ne suis pas une royale, mais plutôt une rebelle ? Blondie, les royales aussi doivent faire des choix Ils choisissent de suivre la tradition et de faire honneur à leurs contes de fées Et si tu sais qu'au fond de ton cœur, tu es une royale Alors il faut que tu le dises à tout le monde J'ai retrouvé la trace de mon oncle-elle-mère jusqu'à cette branche de notre famille Et euh... Voilà comment, même si nous avons le même nom de famille Nous n'avons rien à voir avec les Charmings de la forêt de Nottingham Ni avec les Charmings du pays imaginaire Ni même avec les premiers Charmings qui ont débarqué sur le continent C'est incroyable, tous ces Charmings qui ont le même nom mais qui ne sont pas de la même famille Après avoir été capturée par les ours, ma mère a promis d'être bien sage Et on l'a envoyée vivre dans une chaumière magique D'où une longue lignée de loques se sont issues C'est là qu'elle a été proclamée reine de la communauté Exactement comme sa maman avant elle et comme la maman de sa maman Et bien voilà une histoire parfaitement royale où je ne m'y connais pas du tout Sous-titres par Jérémy Diaz Forget that